Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trefenghi, la Makunzang. Généralement, beaucoup de personnes me traitent de remueurs de merde, etc. Et on m'accuse de beaucoup de choses, en particulier à la DGSE et à la DGSI, on m'a accusé de beaucoup de choses, qui sont des choses inexactes. En règle générale, ces gens-là viennent vous remuer votre merde en espérant qu'il y en ait, et quand il n'y en a pas, ils la fabriquent. Mais quand on va remuer la merde de la DGSE et quand on va remuer la merde publiquement de la DGSI, parce qu'il y a un énorme paquet de merde à remuer dans ces deux institutions qui font tenir la République, parce que la République, elle tient à cause d'eux. Et elle tient particulièrement à cause d'eux parce qu'ils ont recruté des étrangers, des gens qui n'ont pas de sentiments patriotiques envers la France, qui sont au service de la République, qui ne sont pas au service de la France. Il n'y a aucune gloire, monsieur le général, à dire que la présence française en Afrique, il n'y a aucune raison légitime d'une quelconque présence en France. La colonisation est terminée et il serait peut-être temps que la colonisation mentale des Africains soit effective. Ces gens-là, les militaires et les policiers français, sont plus de 65%, même 77% dans les derniers sondages, à vouloir voter pour le Rassemblement National et à vouloir expulser les Français de France. Je pense qu'ils devraient peut-être commencer eux-mêmes par s'expulser, en particulier l'armée française, de Guyane, de Nouvelle-Calédonie, de Tahiti et d'Afrique en général. Je pense que les Guyanais, les Tahitiens, les Calédoniens, les Miquelais, les habitants de Saint-Pierre et de toutes les Réunionnais et les gens de plein d'anciennes colonies et de colonies encore effrayées, seraient tout à fait que les Français de droite, qui sont majoritaires dans l'armée et dans la police française, en particulier les nationalistes, les héritiers de Vichy et les héritiers de Mitterrand, parce que c'est la même ligne droite. Mitterrand et Vichy, c'est la même chose. Que ces gens-là, c'est le Grand Orient de France, que ces gens-là commencent par appliquer à eux-mêmes ce qu'ils imposent aux autres, en particulier que l'armée française et le renseignement français arrêtent de nous apprever de fake news, que l'armée et la police française arrêtent d'assassiner les gens et de les menacer. Donc il faut quand même avoir un sacré culot quand on a un nom à consonance italienne et qu'on est général et qu'on est chargé d'opérations stratégiques à la DGSE, venir menacer une africaine du Cameroun, résidente suisse, sous prétexte qu'elle dit la vérité. Eh bien, chers amis, il y a une énorme merde en France, un énorme paquet de merde et un énorme paquet de déchets qui travaillent pour cette merde. Ça s'appelle la République. Ils ne tiennent là que parce qu'on leur a promis des carrières et qu'on leur a promis des retraites. Et croyez-moi que quand ils auront le signal qu'il n'y a plus de retraite, parce qu'il n'y aura pas de retraite pour vous, messieurs, et qu'il n'y aura pas de carrière non plus, c'est terminé. Maintenant, c'est l'anéantissement et l'écrasement de la France pour empurger la République. Eh bien, on va voir si vous vous souviendrez que vous avez des attaches italiennes, corses ou polonaises ou d'un autre pays. Parce qu'en règle générale, les premiers qui fuient, c'est justement ces étrangers qui veulent être plus nationalistes que les Français, tout simplement parce qu'ils souffrent d'un complexe social et qu'ils sont tout le temps en train de nous apporter la preuve à nous, les Français, eh bien, qu'ils sont plus Français que les Français. Eh bien, ces nationalistes, dont la plupart ont des noms à consonance italienne ou polonaise, les Borowski, etc., il y en a tout un paquet là, eh bien, ces gens-là, vous allez voir qu'avec ce qui va se passer dans les années à venir, on va les voir dégarpir et rapidement se souvenir de leurs origines ancestrales. En réalité, ils sont venus parler pour la République, contre nous et certainement pas pour nous. En tout cas, les patrons et les républicains, les satanistes, les lucifériens et les humanistes, eux, avaient parfaitement compris à qui ils avaient affaire et comment ils pouvaient les utiliser. C'est extrêmement triste pour mon pays qu'en plus, les gens qu'on a nourris, les gens qu'on a accueillis soient ceux qui nous ont trahis et qui continuent à trahir les gens qu'on aime. Moi, j'ai une profonde affection pour les Africains, j'ai une profonde affection pour les Tahitiens, pour les Calédoniens, pour les Canaques, pour les Guyanais, pour les gens de toutes les ethnies. Et je suis très heureux de les accueillir en France, à une seule condition, c'est qu'ils ne travaillent pas pour la République. Mais quand on travaille pour une pute, eh bien, on est un bâtard. Et il n'y a pas d'autre mot. Dans les mois à venir, évidemment, ça va... On va avoir un climat de guerre civile montant en France. Vous allez voir l'extrême droite. Par exemple, quand Dieu Donné faisait des blagues antisémites, il était exclu des plateaux de télé. Et après tout, c'était tout à fait légitime parce qu'on n'insulte pas la communauté juive qui a tant souffert de la manière dont il l'a fait, avec des thèses aussi douteuses que les siennes. Par contre, quand c'est Zemmour qui insulte la communauté musulmane et qui crée un climat de guerre civile en vouloir être plus français que les Français, lui qui vient d'une famille de bandits et de criminels en plus, eh bien là, les plateaux TV lui sont ouverts en open bar. Il y a quand même un sérieux problème de logiciel dans le renseignement et dans la police française, quand on y pense. Mais en réalité, lorsqu'on sait la vérité, que ce sont des miliciens et que ce sont des mercenaires qui ont été recrutés à l'extérieur par la République pour nuire aux Français et se maintenir contre les Français, eh bien, on a compris exactement à qui on a affaire. Le cosmos, l'univers, il fonctionne sur la loi de rétribution. Croyez-moi que la rétribution de ces gens-là, elle sera à la mesure de leur folie, de leur démence, de leur aveuglement dans cette situation. Et après tout, c'est que des pauvres types, de pauvres familles qui se sont faits, eh bien, utilisés par une bande de crapules qui leur ont donné des médailles en chocolat, des décorations et des titres. Mais tout ça n'est que du papier. Et ce papier-là vient bientôt brûler comme une très grande partie de la France. Je ne m'en réjouis pas, ça me fait de la peine. Mais malheureusement, quelquefois, pour sauver une personne, on est obligé de l'amputer. Eh bien, nous devrons amputer la France de la République si nous voulons que la France continue à vivre et assurer la mission spirituelle qui est la sienne en tant que seconde Israël. À très bientôt.